Certains d'entre vous la connaissent, elle est bien présente dans différents lieux d'église, on peut l'entendre ou la lire, je cite entre autres son livre Le Goût de l'Autre. Elena est à la base économiste, mais a aussi une formation en théologie, elle enseigne à l'Institut catholique de Paris, à la faculté des sciences sociales, et elle est aussi dans cette maison au service, qui est juste à côté de chez nous, le service national famille-société, chargé de mission sur justice et paix, et elle travaille particulièrement les questions d'économie sociale et solidaire, développement durable, et puis tout cela avec un regard chrétien bien ancré à la fois dans la Bible et dans l'enseignement social de l'église. Au départ, ce n'est pas forcément une spécialiste du logement, mais c'est une question qui l'intéresse, et je la remercie beaucoup, voilà, dans son approche globale sur aussi toute la réflexion sur les modes de vie aujourd'hui, face à toutes les problématiques actuelles, de nous apporter son éclairage et sa réflexion sur notre problématique spécifique autour du logement. Merci Elena. Merci Nathalie, bonjour à tous. Donc oui, voilà, comme vient de dire Nathalie, je ne suis pas du tout une spécialiste du logement, et comme elle le disait, si j'ai accepté un peu ce défi, c'est parce que dans les thématiques sur lesquelles je travaille aujourd'hui, qui sont surtout le développement durable et l'économie solidaire, la question du logement est de plus en plus une question centrale, et souvent une source d'innovation sociale. Et donc, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Et donc, la demande de Nathalie, voilà, pour moi, c'était un peu l'occasion de peut-être réfléchir un petit peu plus sur cette dimension du logement. Mais voilà, je vais de manière très simple partager avec vous un peu quelques pistes de réflexion, qui sont surtout, parce que c'était la demande, voir un peu comment cette question du logement, en lien avec la pensée sociale de l'Église et des références bibliques, on peut aujourd'hui la penser. Donc, voilà. Alors, justement, la première chose que j'ai faite, c'est aller voir un petit peu qu'est-ce que disait la pensée sociale de l'Église sur le logement. Et alors, il y a en fait très peu des choses, en tout cas des expressions ou des références qui soient explicites liées au logement. Je vais vous l'évoquer rapidement, mais en fait, on ne parle pas en soi, ou très peu, si vous voulez, du logement, en tout cas dans les sens cycliques et dans tout le corpus qu'on appelle la pensée sociale de l'Église. Et il y a souvent, c'est associé, c'est comme ça que je vais un petit peu l'aborder, c'est associé à l'idée de bien commun. Donc, le logement va apparaître très lié à cette notion de bien commun. C'est par ce biais-là, en fait, que je vais surtout l'aborder. Mais il y a, alors, j'ai trouvé en tout cas seulement deux textes qui parlent de manière explicite sur le logement. C'est un texte de la commission pontificale Justice et Paix. Donc, Justice et Paix, mais au niveau pontifical, donc à Rome, pas la mienne. Et c'est un texte très relativement ancien parce que c'est un texte de 1988 qui s'intitule « Qu'as-tu fait de ton frère sans abri ? » « Qu'as-tu fait de ton frère sans abri ? » L'Église, c'est le problème de l'habitat. Mais vous voyez, c'est 88. Et puis, il y a un autre texte qui est de la conférence épiscopale française, mais aussi qu'il date un petit peu et que ça s'appelle « Un logement pour tous ». C'est un texte qui avait été fait par la commission sociale de la conférence des évêques et donc qui a été publié par Bayard en 95. Donc, vous voyez, 95, c'est aussi avant des modifications au niveau de la loi. Et donc, il y a une partie de ces textes qui, je pense, n'est plus d'actualité. Pourtant, la question centrale un peu dans ces textes qui est justement de comment penser un habitat pour tous et la précarité de l'habitat, on peut dire, c'est une question toujours présente. Et donc, je pense qu'il y a dans ces textes, même si au niveau législatif, elles ne sont plus d'actualité, des pistes de réflexion qui sont toujours actuelles et utiles. Donc, voilà un peu à partir de quoi je vais essayer de vous partager quelques réflexions. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie un peu de quelque chose qui me semble intéressant en termes conceptuels, que c'est la différence entre logement et habitat. Et vous savez, logement, c'est quand on parle du logement, on pense plus directement à ce qui est le toit, les murs, la maison qui est en termes matériels. Et quand on parle d'habitat, habitat renvoie à habiter. Et habiter dit quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus que simplement le logement, c'est-à-dire le toit et les murs qui abritent. Et habiter, vous voyez, on dit souvent un lieu d'habiter, comme même si on ne voit personne, parce que les choses qu'on voit, les objets, la décoration, les meubles, nous disent quelque chose de la vie à l'intérieur de ces murs. Donc, je pense que dans l'habitat, il y a quelque chose d'intéressant pour repenser, si vous voulez, le logement. Alors, c'est un peu à partir de cette idée d'habitat. Et donc, ce que j'ai un peu dégâché à partir un peu des lectures et de la réflexion que j'ai faite, c'est trois dimensions de cet habitat qui me semblent intéressantes. Alors, c'est un peu autour de ces trois dimensions que je vais faire ma petite présentation. Ces trois dimensions sont l'habitat comme un lieu d'existence, donc un lieu qui permet d'exister. Et ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'habitat comme un lieu d'accueil et d'hospitalité, donc un lieu qui permet justement l'accueil. Et le troisième, c'est l'habitat comme un lieu d'alliance, un lieu où se construit des relations d'alliance. Donc, lieu d'existence, lieu d'accueil et lieu d'alliance. Voilà le plan. Alors, le premier, l'habitat comme lieu d'existence. Alors, ça, ça renvoie, si vous voulez, un peu à l'idée, je pense, qu'on se fait en premier quand on pense au logement, le fait que le logement, aujourd'hui, c'est un besoin essentiel pour pouvoir vivre. Donc, c'est quelque chose qui permet d'exister. Alors, c'est vrai qu'on peut le penser en termes complètement matériels, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un toit, des murs pour s'abriter et pour pouvoir développer une vie digne. Donc, c'est lié à la question de la dignité de la personne. Mais ce qui me semble intéressant dans cette idée de l'habitat comme un lieu d'existence, c'est que ce n'est pas simplement l'existence matérielle. Ce n'est pas simplement l'existence physique. Je pense que le logement, l'habitat, est aussi un lieu d'existence sociale. C'est quelque chose qui donne une identité. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on n'a pas un logement, on n'a pas une adresse et que si on n'a pas une adresse, on ne peut presque rien faire. Parce que même pour recevoir une aide, il faut pouvoir déclarer une adresse. Donc, l'adresse est comme la première chose pour pouvoir exister dans une société. Donc, l'habitat comme lieu d'existence, ce n'est pas simplement en termes physiques, mais c'est aussi en termes sociaux et en termes d'identité. Je pense que le logement et l'habitat disent quelque chose de l'identité de la personne. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, un lieu, quand on dit qu'il est habité, c'est parce qu'il est lié un peu à l'identité de celui qui habite ce lieu. Donc, voilà, c'est une manière d'exister. Une manière d'exister face aux autres et face à soi-même. Je pense que l'habitat, si vous voulez, c'est le lieu d'intimité. C'est le lieu le plus intime de la personne. Donc, c'est un lieu qui est très lié justement à l'identité de la personne. Je dirais l'habitat, pour parler de cet lieu d'existence, c'est une manière d'être au monde. Et je pense que l'habitat peut être défini justement comme ça dit quelque chose de la manière dont la personne qui habite ce lieu est dans le monde. Donc, ça dit quelque chose de sa présence dans le monde. Donc, voilà, si vous voulez. Alors, j'ai trouvé intéressant pour mettre en résonance avec des choses que j'ai entendues ce matin. Et on a beaucoup parlé de cette idée de colocation approchée. Je trouve ça intéressant parce que ça dit justement, d'une certaine manière, que la colocation, ce n'est pas simplement un lieu pour pouvoir avoir un toit ou s'abriter, mais que la colocation, c'est un lieu où on développe un projet. Donc, c'est un lieu d'existence, pas seulement matériel, mais un lieu d'existence au niveau de projet de vie. Donc, voilà. Alors, par rapport à cette idée de l'habitat comme lieu d'existence et des résonances ou des références, si vous voulez, d'une part, de la pensée sociale de l'Église et d'autre part, quelques petites références bibliques. Du côté de la pensée sociale de l'Église, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et la question du logement dans le corpus de la pensée sociale de l'Église va être associée à cette notion qui est une notion centrale dans la pensée sociale de l'Église, que c'est le bien commun. Et vous savez, le bien commun, c'est cette idée, alors, dans la dernière encyclique de Benoît XVI, est définie comme le bien de nous tous, le bien de nous tous. Donc, c'est vrai que c'est une définition très, très, très vague. Il n'y a pas une définition très, très précise, mais le bien de nous tous dit quelque chose déjà de très important. C'est que c'est le bien du collectif et le bien de chacun. C'est une notion qu'on peut aussi associer à une autre notion clé de la pensée sociale de l'Église, qui est celle du développement intégral. C'est-à-dire le bien de tout l'homme et le bien de tous les hommes. Vous voyez, ça dit quelque chose de très fort parce que ça veut dire que c'est quand on parle du bien commun, c'est toutes les dimensions de la vie humaine. Donc, ce n'est pas simplement les besoins essentiels ou les besoins matériels. C'est toutes les dimensions de la vie humaine. C'est ça qui est concerné par le bien commun et c'est le bien de tous les humains. Donc, quand on parle du bien commun, voilà, on veut dire le bien de l'humanité tout entière. Donc, c'est un peu ça qu'il y a dans le bien de nous tous. Et voilà. Alors, le logement, comment apparaît dans ce corpus ? Il apparaît avant tout comme un droit et il apparaît défini comme un droit à côté des droits essentiels. Donc, un droit fondamental et au même titre que le droit à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à l'accès à la culture. Donc, ça apparaît dans la liste des droits fondamentaux. Ça apparaît, alors, oui, comme un droit en soi. Et je pense qu'on peut, à ce titre-là aussi, l'associer à un autre principe de la pensée sociale de l'Église, que c'est la destination universelle des biens. Vous savez, c'est ce principe de dire, voilà, la terre nous a été donnée, c'est un don. Et donc, ce don doit bénéficier à l'ensemble des personnes qui habitent sur elle. Et donc, c'est cette idée que, voilà, que ce n'est pas possible que certains aient du logement et d'autres n'aient pas. Ça, c'est la terre et le logement, on peut dire. C'est un droit qui a été, c'est un bien qui a été donné à l'ensemble des humains. Et donc, à ce titre-là, le droit au logement est concerné aussi par ce principe de la destination universelle des biens. Alors, donc, le droit au logement, le logement comme un droit fondamental, comme un droit essentiel et comme un droit premier. Et je pense qu'il y a deux dimensions de cette idée du logement associé au bien commun qui me semble particulièrement intéressante pour penser aujourd'hui le logement. La première, c'est cette idée que je disais du bien commun comme une dimension intégrale. Et donc, le fait que le bien commun doit répondre aux besoins essentiels, mais doit, et ça, ça fait partie de l'une des définitions qui est donnée du bien commun, ça doit favoriser l'épanouissement de la personne. Le bien commun, c'est quelque chose qui permet à la personne de s'épanouir. Et donc, vous voyez, le logement devrait rentrer et répondre à ça aussi. Le logement, ce n'est pas simplement un toit pour s'abriter, c'est quelque chose qui devrait aider à épanouir la personne. Donc, cette idée de penser le logement comme quelque chose répondant à un besoin intégral, à une dimension intégrale de la personne. Et je fais le lien avec ce que Cédric disait à la fin en disant, par rapport aux besoins sociaux, on a souvent des politiques qui vont séparer, segmenter et essayer de répondre aux besoins séparément. Et là, je pense que la pensée de l'Église nous invite, au contraire, à dire ce qu'il disait à la fin, de penser la personne dans son intégralité et de penser ses besoins à l'intérieur d'un projet de vie et non pas des réponses particulières à des besoins particuliers. Donc, voilà, c'est ça qu'il y a derrière, à mon avis, cette idée d'intégralité. Et puis, une autre dimension qui me semble importante, qui est très présente, liée au bien commun, c'est la dimension politique. Le bien commun apparaît, justement, très lié à la dimension politique, dont, encore une fois, caritas in veritate, et le bien commun va être défini comme la voie politique de la charité. Donc, vous voyez, c'est la manière politique de penser la charité. Politique, là, ça veut dire pas seulement la décision des pouvoirs publics, la décision des gouvernements. Politique, ça veut dire la gestion du vivre ensemble. Donc, nous sommes tous concernés par cette dimension politique. Mais ce qui est important, c'est que le logement, là, associé au bien commun, n'apparaît pas seulement comme un droit individuel, mais ça apparaît comme une manière de penser la vie en société, d'organiser la vie en société. Et c'est ça, la dimension politique. Donc, le logement fait partie, justement, de cette dimension politique. Donc, voilà, si vous voulez, en termes d'un lien un peu entre ce logement ou habitat pensé comme lieu d'existence et la pensée sociale de l'Église. Alors, au niveau des références bibliques, et voilà, je n'ai aucune prétention d'exhaustivité dans ce que je vais dire, mais quelques résonances qui me semblent intéressantes quand la Bible parle. Alors, c'est un mot qui n'est pas celui d'habitat ni celui de logement. C'est le mot de maison qui apparaît à plusieurs reprises. Et alors, trois significations de cette notion de maison dans la Bible qui me semblent intéressantes pour mettre en résonance avec le logement. Et la première, c'est l'idée que la maison, c'est un essentiel pour vivre. Et donc, là, il y a, par exemple, l'ecclésiastique qui dit la première chose pour vivre, c'est l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour sa vérité. Donc, vous voyez, les quatre choses qui sont signalées comme des besoins de base pour vivre, pour vivre bien, c'est l'eau, le pain, le vêtement et la maison. Donc, ça fait partie des, clairement, dans la Bible, comme un besoin de base. Alors, après, il y a, et un peu lié à ça aussi dans le décalogue, dans le livre de l'Exode, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. C'est drôle parce qu'on le dit souvent pour le, voilà, tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain. Là, ça veut dire que la maison, et c'est un peu avec cette idée que la maison fait partie de l'identité de la personne. La maison est liée à quelque chose de propre, d'existentiel de la personne. Donc, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. C'est un peu, je pense, dans cette idée de la maison comme faisant partie de ce que c'est la personne dans son intégralité. Et alors, donc, la maison apparaît très clairement dans cette première aception comme un bien indispensable à la vie humaine. Il y a une autre aception de mot maison dans la Bible qui est, je trouve, très intéressante. C'est la maison apparaît associée à la descendance promise. Vous savez, c'est cette idée qui apparaît souvent dans la Bible d'une descendance qui est promise. C'est, par exemple, ce que le prophète Nathan va dire à David. Il lui dit, Chavé te fera une maison. Et quand il lui dit, Chavé te fera une maison, cette promesse de maison, en fait, ce n'est pas tellement une maison avec des murs et des toits. C'est l'idée de descendance. On promet une descendance. Et donc, c'est cette idée de peuple qui est associée à la maison. Donc, c'est intéressant parce que la maison, encore une fois, ce n'est pas seulement le cadre matériel. La maison, c'est ce qu'on produit à son intérieur. Vous voyez, la maison, on pensait en termes de descendance, c'est qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle fabrique, qu'est-ce qu'elle crée une maison, qu'est-ce qu'elle prend un espace de vie en commun. Donc, voilà, deuxième aception de maison dans la Bible. Et une troisième qui me semble aussi intéressante, ça a été évoqué au début de ce matin, c'est au Nouveau Testament, c'est cette idée dans l'évangile de saint Jean, quand Jésus parle de la maison du Père. Et la maison, justement, pour signifier un peu cette communion entre Dieu et les hommes, cette communion à laquelle on est appelé, est signifiée par ce mot de maison. C'est-à-dire, cette relation avec Dieu est présentée comme si on était colocataire avec Dieu. Et donc, je trouve que c'est très beau pour parler, évoquer le type de relation à laquelle on est invité. Donc, voilà, si vous voyez, autant au niveau de la pensée sociale de l'Église que de références bibliques que j'ai un petit peu évoquées, la maison est toujours associée à un lieu d'existence matériel, social et spirituel. Et donc, justement, l'idée, c'est qu'il ne faut pas les séparer, que ces dimensions, il faut les penser ensemble. Donc, voilà un premier point sur l'habitat ou le logement pensé comme un lieu d'existence. Deuxième dimension, c'est l'habitat comme un lieu d'accueil, un lieu d'accueil. Parce que l'habitat, c'est aussi un lieu où on accueille les autres. Et c'est un lieu où on reçoit ses amis et c'est donc un lieu d'accueil, d'hospitalité. Et alors, je pense que là, je fais juste une petite évocation à mon expérience personnelle. On ne l'a pas dit, mais vous l'entendez, ceux qui ne le savent pas dans mon accent, je ne suis pas française. Et je viens de l'Amérique latine. Et j'étais très surprise, quand je suis arrivée en France, de le rapport à la maison. Vous savez, en Amérique latine, en général, alors je parle en général de l'Amérique latine, on va beaucoup plus facilement dans la maison des uns et des autres. La maison est un lieu beaucoup plus ouvert qu'ici. Très naturellement, même si on ne connaît pas les gens, on va très rapidement à la maison des uns et des autres. Quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup du mal parce que je me suis rendu compte que pour être invitée à la maison de quelqu'un, il fallait être vraiment un ami. C'est un geste de confiance très grand d'être invité chez quelqu'un. On invite ses amis chez soi. Parce que la maison, c'est un lieu d'intimité. C'est un lieu presque sacré. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau qui m'a fait beaucoup penser à ce rapport à la maison comme un lieu, justement, où on n'accueille pas n'importe qui, mais aussi parce que l'accueil a une dimension très importante. C'est-à-dire, quand on accueille quelqu'un chez soi, en plus, on fait attention à faire de la cuisine particulière, à mettre une belle table. Donc, il y a plein de gestes qui vont dire cet accueil. Et donc, voilà, ça peut être exclusif, ça peut exclure, parce que du coup, tout le monde n'accède pas justement à la maison. Mais en contrepoint, on peut dire la maison ici et l'accueil dans la maison, justement, a une dimension presque, je dirais, sacrée. Donc, je pense que là, ça dit quelque chose de cette maison comme lieu d'accueil, comme lieu d'hospitalité, comme lieu de rencontre, comme lieu de communion. Comme lieu de communion. C'est un lieu, justement, où quand on invite quelqu'un chez soi, et voilà, parfois, l'inviter chez soi, c'est aussi différent que de l'inviter au restaurant. C'est parce qu'on se dit d'autres choses. Il y a une confiance, une confidentialité qui est possible dans les murs de la maison et qui n'est pas possible ailleurs. Donc, voilà, pour moi, ça fait partie de cette idée d'accueil, d'hospitalité, et l'idée de communion, de rencontre, de conversation. Alors, j'utilise ce mot parce que c'est le mot que je vais reprendre pour faire le lien avec un peu les textes bibliques et de la pensée sociale. Ce mot de conversation, un lieu de conversation, on se sent justement de, voilà, on converse avec les amis. Et alors, justement, je fais le lien avec la pensée sociale de l'Église. Alors là, je vais faire référence à quelque chose qui ne parle pas directement du logement, mais que je trouve intéressant pour peut-être mettre en lien avec le logement. C'est justement cette invitation qu'il y a dans l'encyclique Ecclesiam Suam de 1964, et cette invitation à être une Église qui se fait conversation. Vous savez, c'est Paul VI en 1964, et c'est une expression qui a été pas mal reprise, mais que je trouve très belle, parce que ce n'est pas que l'Église soit un lieu de conversation, c'est que l'Église soit elle-même conversation. C'est-à-dire que son identité, sa nature soit marquée, définie par la conversation. Donc, vous voyez, c'est très fort de dire que l'Église soit un lieu de conversation. Et donc, voilà, c'est pour moi le fait de dire que ce qui fait l'identité chrétienne, l'identité de l'Église, c'est cette posture, cette capacité d'être en conversation avec les autres. Et donc, je pense que ça serait intéressant de penser justement le logement, l'habitat, dans ces termes-là. Est-ce que l'habitat, le logement, c'est un lieu qui invite à la conversation ? C'est un lieu qui est pensé, disposé pour justement devenir un lieu de conversation ? Et donc, vous voyez, encore une fois, c'est le fait de dire, le logement, on ne le pense pas uniquement en termes d'utilité matérielle, mais le logement, on le pense en termes de ce qu'elle produit en termes de relation. Donc, quelle est l'utilité relationnelle du logement ? Et qu'est-ce qu'elle produit en termes de relation ? Et voilà, ce que les expériences, je pense, qui viennent d'être évoquées tout à l'heure, mettaient bien en avant, je pense, cette dimension relationnelle et de conversation. Et vous voyez, dans le mot conversation, quand on voit la définition du mot conversation, il y a deux synonymes qui sont intéressants par rapport au logement. Converser, c'est d'une part, on dit fréquenter. Donc, ça veut dire que converser, ça suppose une relation dans la durée. Et parce que fréquenter, c'est, voilà, on voit régulièrement quelqu'un, on fréquente quelqu'un. Donc, la maison est le lieu idéal, justement, pour établir une relation dans la durée. Et ce n'est pas une rencontre ponctuelle, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Et l'autre synonyme de conversation, de converser, c'est s'associer. Donc, c'est intéressant, parce que s'associer, ça veut dire on fait projet ensemble. Et vous voyez, par rapport à la colocation de projets, je trouve tout à fait intéressant s'associer et converser avec quelqu'un, c'est faire quelque chose avec lui. C'est s'associer, c'est faire projet avec lui. Donc, voilà, en lien avec la pensée sociale de l'Église, et ce lien avec l'invitation à devenir conversation. Et puis, alors, en termes de référence biblique, alors, évidemment, accueil, hospitalité. J'ai pensé tout de suite à un texte que vous connaissez bien, que c'est le texte de Mambray, et que pour moi, c'est le texte sur l'hospitalité. Alors, vous savez, je rappelle rapidement, parce qu'à mon avis, ce texte dit des choses très fortes sur ce que c'est l'hospitalité. Vous savez, c'est Abraham qui était à côté du chêne de Mambray, et que, donc, on est là dans les nomades, et donc, on n'est pas à la maison, mais on a une tente. Et donc, il y a trois personnages, trois personnes inconnues, on ne sait pas qui sont, et qui vont s'approcher de Mambray, d'Abraham. Et donc, voilà, Abraham va à leur rencontre, et il les invite à rentrer, et il va mettre en place tout un dispositif d'accueil incroyable, parce qu'il va faire cuire du pain, apporter du lait, cuire un veau, alors, tout un dispositif. Et vous voyez, pour des gens qui étaient inconnus, qu'ils ne connaissaient pas, et que tout de suite, il va les inviter à rentrer, à les accueillir presque comme des rois chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans le texte, c'est dit très clairement, les trois personnages, ce n'est pas eux qui demandent à être accueillis par Abraham, c'est Abraham qui leur demande de rester. Donc, vous voyez, c'est très intéressant en termes d'accueil, parce que quand on pense en accueil, on pense que c'est l'étranger qui demande à être accueilli chez soi, chez nous. Et en fait, le texte dit exactement l'inverse. C'est l'accueillant qui demande à l'étranger de rester. Donc, ça veut dire qu'il y a un bénéfice dans cet accueil qui n'est pas tellement pour l'accueilli, mais qui est pour l'accueillant. Donc, accueillir, ça porte bénéfice à celui qui reçoit, à celui qui accueille. En tout cas, je pense que là, il y a quelque chose qui est dit en ce sens-là. Alors, quelque chose sur ce texte qui me semble intéressant à penser en termes de la maison ou l'habitat comme un lieu d'hospitalité. Il y a dans le texte des choses, en termes du langage, beaucoup de verbes qui parlent de l'urgence. Il va dire, il courut à l'entrée, il s'attaque vers la tente, il demande de faire vite les galettes, il courut au troupeau. Donc, il y a plein de verbes qui disent, en fait, on voit bien, on imagine, qu'ayant arrivé ces trois personnages, Abraham se met à toute vitesse à organiser l'accueil. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose de très beau, que c'est cette idée de dire, l'hospitalité, il y a une urgence de l'hospitalité. Il y a une urgence de l'hospitalité. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas qu'une fois qu'on est installé, donc on ouvre la maison. Non, là, il y a quelque chose qui est inversé en termes de priorité et qui, après, il dit aussi l'urgence de cette hospitalité. Donc là, je pense que très fort dans la manière dont est décrite le récit, cette idée d'urgence de l'hospitalité. Il y a après cette idée que j'ai déjà évoquée que recevoir, c'est une grâce pour l'accueillant. Et en fait, c'est ce que va dire Abraham aux trois personnes. C'est, voilà, faites-moi la grâce de rester chez moi. Donc, c'est une grâce pour l'accueillant et plus que pour l'accueillir. Et il y a, si vous voulez, quelque chose aussi qui est très intéressant. Après, les trois personnages, vous vous souvenez sûrement, ils vont annoncer à Sarah, la femme d'Abraham, qui était stérile, qu'elle va avoir un enfant. Donc, ces trois personnages inconnus sont porteurs de bonnes nouvelles. Donc, l'accueil apparaît justement comme quelque chose qui apporte une bonne nouvelle, apparaît comme une bénédiction. L'accueil apparaît comme une bénédiction. Et je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire l'hospitalité, ce n'est pas parce qu'on se soucie de l'autre, parce qu'on est attentif aux besoins de l'autre. Non, l'accueil, là, apparaît comme une source de bénédiction pour celui qui accueille, comme une grâce pour celui qui accueille. Donc, vous voyez, c'est inversé complètement une certaine approche qu'on a parfois de la charité ou de l'accueil de celui qui est dans le besoin ou de l'étranger, qu'on pense que, justement, on répond à ses besoins. Non, là, c'est l'inverse. Cet accueil apparaît comme une bénédiction et comme une source de vie pour l'accueillant. Donc, voilà, l'accueil comme une chance, comme une bénédiction. Et voilà, je pensais, juste parce que j'ai noté, quand je l'entendais ce matin, l'exemple là est, oui, que Cédric évoquait à Louvain de colocation à projet solidaire. Et voilà, je pense que là, c'est intéressant de montrer comment ce n'est pas seulement colocation à projet, mais c'est à projet solidaire. Donc, ça veut dire que cette dimension d'hospitalité est centrale dans le projet de colocation. Voilà. Et puis, donc, voilà pour la deuxième dimension liée à l'habitat. L'habitat comme un lieu d'accueil, un lieu d'hospitalité. Et puis, troisième et dernière dimension sur l'habitat, je disais un lieu d'alliance. Un lieu d'alliance. Et alors, pourquoi je parle d'alliance ? Pour moi, Lyon se renvoie un peu à cette idée de l'habitat comme un lieu de vivre ensemble. De vivre ensemble, pas seulement en termes des gens qui habitent sous le même toit, mais de vivre ensemble par rapport au lieu où cet habitat est inscrit, installé. Parce qu'un habitat n'est jamais une maison toute seule. C'est une maison qui est dans son territoire et qui est insérée dans un tissu social et donc, c'est un lieu où, justement, il va être en lien avec tout un environnement. Et donc, c'est un lieu qui fait partie d'un espace collectif. Et donc, c'est en ce sens-là que je parle de vivre ensemble. C'est cette relation de l'habitat avec tout ce qui l'entoure. Et il y a une phrase aussi que j'ai reprise de ce document Logement pour tous. C'était de Mgr Rouet, qui était à l'époque le président de la commission sociale. Et il disait, un être humain habite l'humanité. Un être humain habite l'humanité. C'est-à-dire que, voilà, habiter un lieu, c'est une manière d'habiter l'humanité. La manière dont la maison est inscrite dans le territoire où elle est présente, c'est une manière d'habiter l'humanité. Parce que, justement, il s'inscrit en lien avec un équipement, avec des commerces, avec des transports, des lieux d'éducation, des écoles, des santé. Voilà, il y a tout un environnement qui fait partie, qui est lié à cet habitat. Voilà, donc, c'est comme un petit échantillon d'humanité dans son territoire. Et la manière dont cet habitat est en relation avec tout ce qui l'entoure, c'est une manière d'habiter l'humanité. Et donc, voilà, c'est cette idée de l'habitat dans son territoire, le territoire comme un espace où se construit la vie avec d'autres, comme un lieu, justement, où se construit la vie en société. Et donc, l'habitat comme un lieu aussi de participation citoyenne. est un lieu aussi de rapport avec la nature. Parce que là, quand je parle d'environnement, ce n'est pas uniquement l'environnement social, c'est aussi l'environnement naturel. Et je pense que là, aujourd'hui, justement, c'est une question qui devient centrale, et pas seulement pour l'habitat, mais en général pour tous nos modes de vie, que c'est cette question environnementale que, je pense, malheureusement, souvent, on la réduit uniquement à une question des techniques, voilà, d'avoir des ressources énergétiques qui soient renouvelables. Et je pense que, justement, la principale question liée à l'environnement n'est pas d'ordre technique, mais elle est d'ordre sociétal. Et qu'aujourd'hui, répondre aux limites de l'environnement suppose justement de penser des nouveaux modes de vie. Et c'est là où je pense que l'habitat devient quelque chose de central. Et vous savez, les architectes le disent, la meilleure manière d'épargner de l'énergie, ce n'est pas d'avoir des bons matériels isolants, mais c'est d'habiter ensemble. Plus on partage les lieux d'habitation, plus on épargne de l'énergie. Et donc ça, vous voyez, c'est en termes environnementaux une invitation à penser l'habitat collectif. Et donc, l'habitat, c'est aussi une manière d'être en lien, en rapport, pas seulement avec l'environnement social, mais également avec la nature. Alors, comment on peut mettre ça en résonance avec, d'une part, la pensée sociale de l'Église et, d'autre part, des références bibliques ? Alors, au niveau de la pensée sociale de l'Église, évidemment, il y a toutes ces dimensions qui sont assez nouvelles dans les textes d'Église sur la prise en compte de l'environnement naturel. Alors là, encore une fois, pour citer Caritas in Veritate, là, il y a une partie qui est assez importante sur la prise en compte de l'environnement naturel et qui est très liée, justement, à cette idée de l'environnement comme un don que Dieu nous a fait et dont nous sommes responsables. Et donc, là... Et puis, une autre phrase de Caritas in Veritate, quand il parle de l'environnement, que je trouve très intéressante, il dit « La façon dont l'homme traite l'environnement influence les modalités avec lesquelles il se traite lui-même et réciproquement. » Donc, vous voyez, faire la manière dont on traite l'environnement, dont on traite la nature, dit quelque chose sur la manière de se traiter soi-même et de traiter les autres. C'est très fort, ce qui est dit. C'est-à-dire, l'environnement, ce n'est pas simplement « j'essaye de bien trier les déchets et de ne pas gaspiller de l'énergie. » C'est de dire, dans mes choix de consommation, dans mes choix de production, dans mes choix de déplacement, il se dit quelque chose de ce que je suis. Et donc, voilà, l'environnement est complètement lié, justement, à cette question d'identité. Donc, là... Alors, pour encore faire le lien avec cette question environnementale qui, à mon avis, est centrale aujourd'hui dans le logement, c'est un petit document qui a été fait, alors là, beaucoup plus récent, par la Conférence des évêques de France qui s'appelle « Enjeux et défis écologiques pour l'avenir » où, justement, la question environnementale va apparaître comme une manière de repenser nos modes de vie et de repenser trois choses qui sont centrales dans toute vie humaine, que c'est le rapport au temps, le rapport à l'espace et le rapport à autrui. Donc, ces trois choses-là qui, aujourd'hui, sont interrogées par la limite écologique, le rapport au temps, le rapport à l'espace et le rapport à autrui. Donc, vous voyez, là, l'environnement, ce n'est pas un truc uniquement technique, c'est vraiment quelque chose qui interroge en profondeur nos modes de vie et nos choix de vie. Donc, voilà, si vous voulez, pour intégrer ces dimensions environnementales à travers la pensée sociale de l'Église. Alors, au niveau des références bibliques, alors, deux références. L'une, c'est, alors, c'est le texte que vous avez utilisé en début sur, justement, les actes des apôtres, les premières communautés, parce que, justement, l'habitat comme lieu d'alliance et donc comme lieu où se construit la communauté comme lieu où se construit le vivre-ensemble en interne et en externe. Et pour moi, ça, voilà, il faudrait le mettre en résonance avec ce texte qui a déjà été évoqué auparavant. Mais je pense qu'il y a aussi ce qui serait intéressant, c'est de penser cette idée de vivre-ensemble liée à l'habitat avec la notion d'alliance. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme pour identifier cette dimension, l'habitat comme un lieu d'alliance. Parce que je pense que, justement, l'habitat est quelque chose qui appelle, peut-être, à vivre d'une manière particulière cette alliance biblique et à vivre cette relation avec autrui en termes d'alliance et non pas en termes de contrat. Vous savez, dans le logement, on parle beaucoup de contrat puisqu'il va toujours falloir faire un contrat de location ou un contrat d'achat ou de vente. Donc, il faut un contrat. Et ça, c'est très lié. Mais vous savez, dans le contrat, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le contrat, ce qu'on va essayer de voir, c'est les devoirs et les droits de chacun. Le contrat, c'est une manière, je dirais, de se préserver des risques que l'autre peut me faire encourir. C'est pour ça qu'on va faire un contrat. Je ne veux pas me faire avoir par l'autre. Donc, le contrat, c'est très important parce que ça permet, justement, de protéger chacun et notamment les plus faibles. Donc, c'est quelque chose qui préserve le droit de chacun. Mais je pense que toute relation humaine ne peut pas se réduire à une relation contractuelle et notamment les relations qui sont liées à un habitat commun. Et c'est là où la notion d'alliance, à mon avis, peut être intéressante pour penser autrement le logement, pour penser les relations qu'on établit à l'intérieur mais qu'on établit aussi avec tout l'extérieur lié au logement. Et vous savez, là, l'alliance biblique, je pense, là, il y aurait beaucoup des résonances à établir mais l'alliance, avant tout, c'est, à la différence du contrat, ce n'est pas une relation pour se préserver de l'autre, pour se protéger de l'autre. C'est une manière de prendre des risques ensemble. L'alliance, c'est ça, c'est une manière de prendre des risques ensemble. Et donc, vous voyez, c'est tout le contraire du contrat. Et est-ce que le logement, on peut le penser justement comme un lieu qui nous permet de prendre des risques ensemble ? Donc, voilà pour les références bibliques, alors, par rapport un peu à cette idée de l'habitat comme lieu d'alliance. Alors, je vais finir un peu, je dirais, à partir de cette réflexion un peu en vrac, vous voyez, sur l'habitat comme lieu d'existence, comme lieu d'accueil et comme lieu d'alliance. Je dirais que, moi, je pense que le défi auquel, aujourd'hui, on est confronté, c'est notamment par rapport à l'habitat, à mon avis, ce n'est pas uniquement l'habitat, mais en particulier par rapport à l'habitat, c'est justement comment, aujourd'hui, on pense d'une manière nouvelle la relation entre individuel et collectif. et toutes les expériences que vous avez évoquées ce matin passent par cette dimension collective, cette idée que repenser aujourd'hui le logement de manière nouvelle passe par le penser de manière nouvelle le collectif. et c'est aussi ce que je disais aujourd'hui, le risque environnemental, ce qui, avant tout, nous invite et nous appelle à faire. Alors, le problème avec le collectif, et je pense notamment dans l'habitat, c'est que, souvent, on le pense comme une contrainte. Et vous voyez, alors, c'est intéressant ce qui est, je crois, c'était encore cette réquilisée, l'une des enquêtes qui avait été évoquée, la colocation, ce n'est pas seulement un choix économique, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas payer un loyer toute seule, même si, pour beaucoup, je pense que c'est ça, mais c'est aussi le choix de faire une expérience avec d'autres. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose à revaloriser, que c'est cette idée de l'habitat comme un choix en soi, de l'habitat collectif comme un choix en soi. Je dirais, c'est comment passer de la cohabitation obligée à la mutualisation choisie. Et je pense que c'est ça un peu le défi auquel aujourd'hui on est confrontés et comment penser cette cohabitation comme une nouvelle manière de penser la vie avec d'autres, comme une nouvelle manière de penser le collectif dans nos sociétés, comme, je dirais, une nouvelle manière de dire ce que c'est une vie bonne, ce que c'est une vie bonne. On pense la vie bonne, on pense la qualité de vie en fonction de, est-ce que je suis propriétaire de ma maison, est-ce que j'ai une voiture pour moi ? Vous voyez, en général, l'imaginaire collectif de la qualité de vie est associé à sa maison, à moi et si possible le plus séparé de celle du voisin et à ma voiture à moi. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus possible et donc, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, ce n'est plus possible ça d'un point de vue environnemental, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de nous, de dire, peut-être, on peut penser une imaginaire collectif de bien-être, de vie bonne qui soit fondée sur le collectif, sur une maison avec d'autres, sur une vie partagée avec d'autres, sur une manière de se déplacer avec d'autres. Et voilà, ça, je pense que c'est un défi énorme et que, à mon avis, en tant que chrétien, on devrait pouvoir donner des éléments pour penser ce collectif non pas comme un sacrifice, non pas comme une contrainte, mais comme une bénédiction, comme dit le texte de Mambré. Donc, de dire, justement, l'habitat comme une nouvelle manière de dire la vie bonne, une nouvelle manière de dire la communion. Vous voyez, j'ai parlé de l'habitat comme un lieu de communion, un lieu de conversation et voilà, une nouvelle manière de penser cette relation en communion. Pas seulement on partage un espace commun, mais c'est un lieu où on fait une expérience particulière de communion avec d'autres personnes. Et voilà, et je dirais aussi une nouvelle manière de dire le développement. L'habitat collectif comme une manière nouvelle de penser le développement, justement, le développement où il n'est pas pensé uniquement en termes de confort matériel au niveau individuel, mais qui est pensé en termes d'alliance, justement. Le développement pensé en termes d'alliance. On va se développer plus et on pourrait avoir des indicateurs de développement d'un pays en fonction, justement, du niveau d'alliance d'un pays. Alors, c'est très difficile à mesurer, mais je pense que, voilà, l'alliance, l'habitat collectif peut être, justement, un signe de développement et que, pour moi, là, il y a un défi à relever important. Donc, voilà, je finis en disant simplement, je pense, si vous voulez, un peu tous ces références bibliques liées à la tradition chrétienne, pour moi, donne un peu des pistes, justement, pour voir comment penser un choix d'habitat, quelles sont les questions qu'on doit se poser face à un choix d'habitat ou à une politique d'habitation particulière. Je dirais, ces trois éléments que j'ai évoqués, c'est l'idée de penser l'habitat comme un lieu de bien-être intégral et pas seulement quelque chose qui répond à un besoin essentiel de logement, de toi, mais comme un bien-être intégral. Et donc, se poser cette question, est-ce que le cadre dans lequel je vais vivre, c'est quelque chose qui me permet de m'épanouir et de grandir au niveau intégral. Donc, l'habitat comme un lieu de bien-être intégral. L'habitat comme un lieu où, voilà, il fait bien de vivre ensemble. Un lieu, justement, où on peut construire quelque chose avec d'autres et se poser la question face à un habitat, mais qu'est-ce que je vais partager avec les autres avec lesquels je vais vivre ? Et quels vont être dans cet habitat commun les lieux pour résoudre les conflits ? Parce que, vous savez, habiter ensemble sous un même toit, c'est inévitablement avoir des conflits. Quels vont être les lieux, justement, pour résoudre les conflits et comment je vais les ressourcer ? En termes de communion ou en termes simplement des rapports de force ? Donc, c'est un peu ça qu'il y a derrière cette idée d'alliance et de vivre ensemble. Et puis, je pense aussi la question de l'environnement qui, à mon avis, est centrale. Encore une fois, pas uniquement pour dire est-ce que, voilà, la maison est bien isolée et il y a la possibilité de faire le tri des déchets, mais c'est de dire, voilà, est-ce que le fait de joissir une certaine maison qui respecte l'environnement, ça permet justement de vivre à l'intérieur de cette maison des choses particulières. Donc, voilà, et c'est un peu ça, à mon avis, ce qui invite la tradition chrétienne et un peu la Bible, c'est justement à penser l'habitat un peu comme un lieu qui me fait exister, qui me fait rencontrer les autres et qui me permet de devenir co-créateur. et voilà, je pense qu'aujourd'hui, les contraintes auxquelles on est confrontés en termes d'habitat et notamment les contraintes liées à l'environnement devraient être prises comme des chances pour inventer du nouveau. Et je pense que, justement, là, la contrainte n'est pas une limite, mais elle devrait être, au contraire, l'occasion d'innover, d'inventer, d'explorer et des nouvelles manières de vivre ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Héléna, de nous permettre de prendre beaucoup de champ et de recul enraciné dans toute notre tradition chrétienne et puis de nous tourner vers l'avenir pour nous inviter vraiment à être innovants, créatifs. Et je crois que l'Église, tout au long de son histoire, a su et peut être audacieuse et créative, y compris sur ces chantiers, avec cette approche à laquelle tu nous invites de ne pas se séparer, mais d'être dans une approche vraiment globale et intégrale qui prend en compte toutes les dimensions de l'homme, à la fois la plus concrète, la plus matérielle, mais aussi la plus spirituelle. Et donc, c'est aussi toute l'évangélisation et notre approche de la pastorale qu'on essaye d'avoir dans ce regard très, très large avec toutes ces dimensions humaines. Donc, on peut se donner 5, 10 minutes avant d'aller déjeuner pour poser des questions, creuser tel ou tel aspect, et réagir. Oui, 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 je comprends. On a faim. On a des besoins essentiels à satisfaire. t'as mangé, t'as droit fondamental. Et puis, c'est moins concret, là. Je veux remercier de tout ce que vous nous avez dit. Et je veux dire que ça m'intéresse aussi sur un autre projet parce que je suis, avec mon épouse, dans un projet de cohabitat. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ce genre de logement. Et ce que je remarque, c'est que, on en parle un petit peu parce qu'on a cherché à ce que d'autres personnes se joignent à nous. donc on en a parlé un petit peu et je remarque que beaucoup de gens sont intéressés par cette idée de projet-là. Ce n'est pas le sujet de notre rencontre mais quand même cette réflexion, est-ce qu'on peut l'évoquer en dehors du, je vais dire, du thème de la famille qui est la cellule de base de la société et qui est quand même, je veux dire, le modèle, la source de toute vie commune et derrière, si vous évoquiez le rêve d'une maison avec une voiture, etc., si les gens parlent de ça, surtout le rêve, c'est d'une vie commune, d'une vie familiale dont la maison, la voiture et le reste et le jardin en sont le cadre habituel. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à toutes nos colocations, tous nos habitats envisagés, derrière quand même, c'est, oui, je pense, la vie commune de la famille qui est, me semble-t-il, une base, une source, une fondation. Oui, je pense que là, il y a évidemment cette expérience première pour tout être humain, le fait de naître dans un collectif, que c'est une famille. Alors, évidemment, là, ça invite aussi à penser un peu l'évolution de la famille dans la société d'aujourd'hui et comment on prend en compte justement cette évolution, les familles recomposées, les familles monoparentales. c'est une réalité et je pense qu'il ne faut pas les penser comme quelque chose qui est une perte de la famille type modèle qu'on a avec papa, maman et les enfants. Et comment penser que ces expériences, qui sont des expériences aujourd'hui réelles, peuvent peut-être aussi être la source d'une expérience collective nouvelle. Je me souviens une fois dans une émission radio que j'écoutais où on parlait des familles recomposées et on disait, voilà, c'est toujours, je pense, une expérience très difficile de vivre cette expérience de recomposition parce qu'il y a souvent une séparation derrière et donc c'est des choses très difficiles. mais il disait par exemple ce qui est l'intérêt pour des enfants qui s'élèvent dans des familles recomposées, d'avoir dès le départ une expérience de socialisation et de partage social avec des gens qui ne sont pas uniquement les gens du noyau familial proche et donc le fait d'être tout petit confrontait un peu à cette expérience d'être avec d'autres que celui du noyau, du petit noyau familial. Donc, je pense, voilà, moi je l'entends cette référence à la famille que je pense, je suis d'accord que ça reste une référence première, une invitation aussi à penser comment aujourd'hui cette réalité nouvelle de la famille dans nos sociétés peut être aussi porteuse des expériences nouvelles, porteuse d'une nouvelle manière aussi de penser comment elles sont sources de vie. Excusez-moi Hélène, mais je pense aussi que dans la remarque de mon confrère, il y avait la pensée de la famille peut-être Jésus va demeurer à la maison de Pierre. Il y a le concept de famille aussi dans Saint-Marc, la maison des frères, dans la famille africaine ou au Proche-Orient, ce que vous dites, par exemple, moi j'ai vécu au Proche-Orient, la famille, ce n'est pas un père, une mère, simplement et des enfants. il y a aussi le concept de l'église famille de Dieu. Voilà, c'est peut-être aussi ça. Vous avez abordé par une porte qui est très riche, mais peut-être, comment on pourrait articuler ça avec le fait que peut-être aussi chacun de nos étudiants qui vit dans nos foyers calque l'expérience familiale avec sa violence et ses attentes aussi. Mais là, oui, justement, vous dites la diversité culturelle de l'expérience familiale, je pense, qui est une source aussi, alors souvent, source de conflits quand on met des gens ensemble sous un même toit qui ont des expériences familiales ou des expériences culturelles très différentes de cohabitation, on commence par être dérangé par la différence de l'autre, mais c'est naturel. Et c'est pour ça que, oui, je pense que de penser cette diversité d'expériences familiales ou culturelles comme une source de richesse est possible. Il ne faut pas non plus être naïf de dire la différence, la première chose qui me génère, ça me dérange. Et comment, justement, elle peut être, elle aussi, cette diversité culturelle, source de vie ensemble nouvelle. Oui. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'invitation à repenser les règles du vivre ensemble en termes d'alliances et moins de contrats. Je trouve ça très intéressant. Alors, cette différence, en fait, je l'ai un peu travaillée pour l'économie. Voilà. Oui, il y a, il y a, je, parce que, justement, en économie, la logique du contrat est centrale. et donc, toute ma réflexion était de dire est-ce que c'est la seule manière de penser la relation entre des agents économiques que celle du contrat. Et c'est là qui m'est venue un peu l'idée d'alliance. Et je pensais que par rapport au logement, ça peut tout à fait être porteuse de signification, cette confrontation. Ce n'est pas pour dire que l'une est meilleure que l'autre. Je pense que le contrat, on a besoin, on ne peut pas vivre en société sans contrat. Et il est magnifique, le contrat, parce qu'il va protéger le plus faible. Donc, le contrat est magnifique. La question, c'est quand toutes les relations humaines se traduisent uniquement en termes de contrat. Et voilà. Et là, le logement, je pense que c'est un bon lieu pour dire qu'il y a du contrat, mais on peut avoir quelque chose de plus. Tu as déjà beaucoup parlé ce matin, mais d'abord, merci, puisque cet exercice logement avec les textes, il n'est pas fait souvent. Pour un professionnel de ça, c'est plutôt intéressant. Merci, Nathalie, d'avoir incité à rester toute la journée. Après, peut-être le deuxième élément, c'est ce que vous évoquez, cette possibilité de l'alliance au-delà du contrat. Elle renvoie aujourd'hui quand même à une grande difficulté, c'est que l'individu dans la question du logement, il est aujourd'hui extrêmement contraint. Et donc, la question du logement aujourd'hui n'est pas un lieu qui rend facile la question de cette alliance. Parce que, de toute façon, il laisse finalement très peu de choix à l'individu. Et donc, moi, je pense qu'il y a, si on veut aller vers ce que vous évoquez, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on replace et qu'on renforce de la capacité de choix et de la capacité de liberté de l'individu dans la question du logement. Parce que sinon, on n'arrivera pas à proposer la construction d'autres choses que de la simple relation contractuelle. Et pour expérir ce que je dis aujourd'hui, notamment sur la question du logement social, les gens sont assignés à résidence. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas, vous faites un dossier de demande, vous attendez trois ans, si vous êtes sages, on vous propose un T3, si vous refusez le T3, vous en reprenez pour trois ans. Et on est dans des relations d'une grande violence symbolique. Et je pense que là-dessus, on pourrait s'inspirer de nos amis anglo-saxons qui ont renversé la tendance. Pour gérer la planète, on est dans une plupart de location choisie. Il y a un micro. J'ai dépassé mon micro. C'est comme aussi l'autre. Bon, ça marche. Il est 13 heures pour les... C'est de ça. On est en place en mettant en place un système de location choisie. C'est-à-dire que les offres sont en ligne, y compris pour le logement social, et du coup, on retourne quand même à la perception et à l'attention d'un système de logement qui serait un peu plus de la loi derrière. Mais si on reprend à la façon de l'étudiant, ça va être dur. Oui. Mais c'est tout à fait en lien avec cette idée que le bien commun a une dimension politique. Et donc, pour que l'alliance soit possible, il faut créer les conditions et les conditions sont justement des conditions politiques. Ce que vous dites, c'est qu'il faut des lois qui permettent justement qui créent l'espace pour pouvoir créer cette relation d'alliance. C'est-à-dire que la bénédiction, il y a quand même des questions qui ont été évoquées tout à l'heure où personne n'a réagi quand, à tout, on est passé d'un croyé vocationnel à autre chose. Et je trouve quand même qu'il y a quand même l'arrière-pensée qu'on a quand on ouvre un truc. Je trouve que c'est un sujet qui a été pleuré, donc je crois qu'on se reparle. Je pense aussi dans la vie religieuse, qu'est-ce qui est dans la tête du responsable des vocations, du responsable du dossier, du responsable de l'élection quand il ouvre une maison qu'il appelle maison pour les jeunes. Qu'est-ce qui est dans la tête ? Vous avez parlé de la bénédiction, mais la bénédiction appelle la gratuité. Donc il n'y a rien dans la tête, il y a quelque chose qui est partagé à un moment donné et qui dépasse la simple hospitalité orientale qui fait que c'est un devoir aussi de recevoir. C'est un édition. Mais voilà, je trouve que c'est un sujet qu'il faudrait parfois plus se parler parce que qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que le critère de vérification est-ce qu'il s'agit d'un nombre de vocations, qu'est-ce qu'il s'agit d'un nombre à faire chez l'autre ou de bons chrétiens ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Oui, oui, je pense alors là, ça renvoie plus à mon approche ne visait pas ces dimensions-là, mais je suis d'accord avec vous qu'à mon avis, c'est une question qu'il faut la rendre explicite. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, voilà, de présenter le logement comme un lieu d'existence, un lieu d'alliance, un lieu d'accueil, et ça permet justement de dire, voilà, de se poser la question est-ce que la finalité c'est ça ? C'est créer des lieux d'alliance, voilà, avec des gens qui vont partir ensuite où est-ce qu'il y a derrière, parfois sans le dire, sans le reconnaître, d'autres finalités. Mais je pense, oui, que la question est nécessaire. Voilà, merci beaucoup, Héléna. Je crois que les temps d'atelier cet après-midi, on pourra aussi les vivre et partager avec tout ce qu'on a entendu ce matin qui nous fait prendre conscience qu'il y a à la fois nos attentes à nous comme responsables de foyers ou de lieux et puis les attentes des jeunes qui évoluent, qui sont aussi intéressantes à creuser. Tout ne va pas toujours bien ensemble mais c'est un chantier. Alors, merci d'être venu puis je laisse la parole à Didier pour organiser la suite. Déjà vous...